Comment avez-vous été un peu inquiet de voir se développer une telle incompréhension entre ce que j'ai appelé les rationalités des uns et des autres ? Et ça c'est quand même un point, alors on parle souvent de fracture dans notre société, mais on a vu quand même aujourd'hui des gens qui, de manière très convaincue, c'est-à-dire qui s'engageaient avec des intimes convictions, étaient en situation d'affrontement. Et non seulement d'affrontement, mais d'incompréhension profonde de comment l'autre pensait. Et ça je dirais que c'est quand même quelque chose auquel il faut s'attaquer, parce que c'est porteur de crise. Et ce qui veut dire que quand on sait l'ampleur du travail que font les experts pour lire des dossiers, y compris le week-end, le soir, etc., c'est quand même un travail extrêmement lourd. Et donc on ne peut pas se satisfaire dans une société comme la nôtre de mobiliser unitilement autant d'intelligence. Autrement dit, on fait travailler des gens, on les paye à peu près, mais pas tant que ça, moins qu'un footballeur, mais pour qu'il fasse de l'expertise. Donc la société leur délègue et leur demande de faire un travail. Ils en font énormément, mais en même temps, ils ont l'impression de ne pas être reconnus et inversement. Il y a eu des échanges ce matin dont on pourrait conclure que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors ça, c'est tout à fait vrai, mais que même c'est plus grave qu'avant. Alors c'est exactement le contraire. Il a été souligné aussi que l'état de santé des populations n'a jamais été aussi bon, que la qualité de notre alimentation, sa variété n'ont jamais été aussi bonne. Donc on a une perception qui est à l'inverse de la réalité des choses. Alors peut-on faire mieux ? Oui, on peut faire mieux. Mais la question qu'il faudrait poser, c'est une question qu'il faudrait poser vraiment aux acteurs de la société, c'est que, et c'est bien connu dans tous les domaines, dans le domaine alimentaire comme dans d'autres domaines, à partir d'une situation satisfaisante, tout progrès a un coût qui croit de façon exponentielle. Donc, si on veut encore améliorer la situation en profitant des outils plus performants dont on dispose, ça va coûter extrêmement cher. La vraie question qui se pose, je pense, c'est celle du coût à moyen terme et du bénéfice à long terme. C'est-à-dire qu'on sait qu'en termes de sécurité sociale, il y a certaines pathologies qui coûtent énormément, mais ce sont des pathologies qui apparaissent à long terme à la suite d'expositions répétées à bas bruit. Donc la vraie question, c'est d'être, avant de se lancer, à mon avis, dans des programmes onéreux qui viseraient à étudier l'effet de, par exemple, des cocktails qui sont encore relativement peu abordés, en termes de toxicologie dans l'alimentation, Je pense qu'il faudrait vraiment voir si, sur des cas précédemment qui sont apparus en termes de santé publique, on va dire, oui, sur des cas concrets qui sont, sur le cas des dioxines, des PCB, qui conduisent à des pathologies clairement définies en termes de santé publique, savoir si le fait de prévenir ces expositions aurait eu un impact à long terme sur des pathologies ou des économies qu'on aurait pu faire en termes de sécurité sociale. Le problème, c'est que parfois, sur le plan politique, les messages à long terme passent très difficilement. Donc j'ai beaucoup de mal à savoir, même si moi, en tant que toxicologue, j'aurais tendance à dire, donnez-nous de l'argent pour qu'on travaille, à savoir si la question, en tant que citoyen, est une question qui est pertinente. En tant que chercheur, j'aimerais avoir de l'argent pour travailler. En tant que citoyen, c'est vrai que, bien, entre coût à moyen terme ou à court terme et bénéfice à long terme, eh bien, je ne suis pas capable de répondre actuellement. En tout cas, sur la journée, quelque chose qui, de moins que moins de plus, était très important, c'est qu'on a à la fois abordé la question de l'évaluation de comment est-ce qu'on évalue l'effet d'une molécule en toxicologie alimentaire, comment est-ce qu'on gère le problème s'il y a des quantités trop élevées. On a confronté à la fois, pas confronté, on a vu les points de vue des agences publiques, on a vu l'avis de l'industrie agroalimentaire, qui sont quelque part relativement complémentaires également. On n'a pas encore suffisamment, de mon point de vue, abordé la question de la communication scientifique, qui nous renvoie à une autre question, qui est celle de la formation de la population aux questions scientifiques. La société, actuellement, n'est pas prête à recevoir des messages d'incertitude, qu'ils soient forts ou pas forts, qu'ils soient probables ou possibles. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il est important que les toxicologues, les scientifiques, de manière plus générale, renvoient ce message auprès de nos gouvernements pour que nos enfants soient mieux éduqués sur le plan scientifique, soient plus à même de recevoir des messages parfois d'incertitude, de sorte à ce qu'eux-mêmes puissent évaluer le risque auquel ils se confrontent lorsqu'ils sont exposés à tel ou tel type de substance. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021